Pérez, si nous réglons tout ça, si nous réglons cela, pardon, tout ira bien. Qu'est-ce qu'il faut régler, Sergio ? Est-ce qu'il faut régler le problème du mental, surtout ? Je pense qu'il faut que je règle la façon dont j'aborde les samedis. Comment nous le faisons en tant qu'équipe ? Nous devons juste comprendre, je veux dire, la quantité de détails. Je veux dire, par exemple, que les dernières qualifications que j'ai eues, c'était sur des conditions changeantes. Et c'est là que beaucoup de détails entrent en jeu. Donc je ne suis pas trop inquiet, vous savez. Je pense que nous avons eu un excellent vendredi en termes de rythme. Et nous devons juste régler les qualifs, tout ira bien. Non mais moi je suis désolé, que ce soit des conditions changeantes, ce n'est pas une excuse. Tu étais à plus d'une seconde autour de ton équipier, Pérez. Dans les mêmes conditions. Donc là, non, 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 ce n'est pas acceptable. Tu n'as pas une Alpha Tour, oui, tu as une Red Bull, merde. Nous faisons beaucoup de progrès, vous savez, parce que le rythme est le dimanche. Mais c'est juste l'ensemble du week-end en général. Vous savez, nous avons eu quelques mauvais week-ends. Mais à la fin de la journée, ça n'a d'importance que lorsque nous terminons Abu Dhabi. Vous savez, donc la saison est encore longue. Et je crois pleinement que je peux remettre ma saison sur les rails. Bah oui, bah bouge-toi, bouge-toi. On savent que les autres derrière lui, au classement, pilotent, ils se bouffent des points aussi. Alonso est en perte de puissance avec Aston Martin. Donc au final, sa deuxième place n'est pas menacée. Mais bon, là, clairement, il va être seul au monde dans le classement pour la deuxième place, en fait. Max est trop loin devant, et les autres vont être loin derrière. Sauf si encore, et que les pilotes derrière lui arrivent à le rattraper. Ce serait vraiment un scandale, pour le coup, vu la voiture qu'il a. Bref, Perez, pas terrible. Allez, ciao. Sous-titrage Société Radio-Canada